Dans des espaces où on va vouloir rester dans des choses naturelles, on va pouvoir faire un bassin qui va être bâché, donc une bâche étanche. Et une fois aménagée, on ne voit plus la construction même du bassin. Ça va rester dans un esprit naturel qui s'intègre parfaitement. On a l'impression d'avoir une mare ou un bassin qui a toujours été là. Après, on va avoir dans des types de jardins plus construits, on va dire, ce genre de bassin qui va être maçonné, donc avec un enduit étanche aussi, mais qui va être plus décoratif, donc qui va ressortir, qui va être intégré dans l'aménagement, mais en étant quand même un des éléments architecturaux du jardin. Si vous voulez mettre des poissons, il faut attendre un petit peu le cycle de l'eau, donc qui va durer environ un mois. Il y a le cycle de l'eau qui se fait, donc une montée de nitrates, et après, vous pouvez inclure vos poissons, vos plantes. Il y a un panel de plantes chez les pépiniéristes assez vaste pour aménager un bassin. Ça, c'est un peu le travail du paysagiste aussi, d'essayer d'harmoniser un peu toutes les plantes, sachant qu'en gros, il faut à peu près un tiers du volume du bassin qui soit occupé par des plantes pour absorber les phosphates, les nitrates, pour éviter tous les soucis qu'on peut avoir liés à l'eau, donc les feuilles qui tombent et qui polluent. On a des systèmes de filtration maintenant qui vont filtrer l'eau et éliminer un peu tous ces déchets, donc permettre à l'eau d'être dépolluée, et puis aux poissons de sentir bien dans le bassin. Le coût n'est pas énorme, bon après, c'est un choix. Soit on passe du temps à nettoyer son bassin et à renouveler l'eau, soit on investit dans une pompe et un filtre, et on est tranquille. Un bassin comme celui-ci, ou un petit bassin pour mettre des poissons, des plantes, on n'a pas de demande préalable à faire. Le tout, c'est de ne pas agrandir la surface du plancher au niveau du plan local d'urbanisme, donc c'est assez compliqué. Le mieux, c'est d'aller se renseigner en mairie et de faire part de votre projet. Mais pour des bassins de ce type-là, dans un aménagement de jardin, on n'a pas de démarche préalable à faire. Le jardin, c'est un espace qui va être naturel, par définition, et ramener un point d'eau dans un jardin de ville comme celui-ci, ça va être un retour au naturel. C'est un espace qui va être 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 naturel.